Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque je n'en fais pas beaucoup, vous l'avez vu au titre de la vidéo et à la miniature, c'est un speed build et en plus avec le nouveau pack Ecology. Alors oui j'adore faire des speed build, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément faire, d'ailleurs je m'en suis bien rendu compte en faisant ce speed build que vous êtes en train de regarder, mais dans mon planning avec tous les let's play que j'ai, j'ai pas trop le time de faire des speed build, donc l'année prochaine en septembre il y aura moins de let's play parce que les let's play vont quand même se finir, ça c'est sauf, on va pas faire 45 épisodes sauf pour Recur de la Nature, là oui on aura beaucoup d'épisodes, mais donc j'aurai plus de temps pour faire des speed build et je pense que j'en ferai, j'espère en tout cas que ça va vous plaire, que ça vous plaît comme idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors on se retrouve sur un terrain un petit peu particulier, je pense que vous l'avez reconnu, c'est le terrain de double vie, donc c'est ce terrain là que j'utilise avec Fallon et Betty, un de mes let's play, si tu ne l'as pas vu d'ailleurs je te le mets dans le petit i, et donc j'ai décidé en fait de faire une maison, sauf que cette maison va être la nouvelle maison de Fallon et Betty, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. En fait j'avais deux bases pour la création du pack, je choisis une maison faite par une autre créatrice, pourquoi ? Parce que je n'avais pas le temps de faire la maison et je voulais lancer l'épisode au plus vite. Mais là j'ai eu le temps de faire un petit speedbud et je me suis dit quand même, c'est mieux de jouer avec une création que j'ai faite moi-même, plutôt que de jouer avec une création de quelqu'un d'autre. Donc j'ai décidé que cette maison que je viens de créer en vidéo sera la nouvelle maison de Fallon et Betty. Alors, pour que ce soit un petit peu plus réaliste, Fallon et Betty, oui c'est des célébrités, oui elles sont riches, mais ça ne s'est pas fait en deux jours. Donc en gros dans le let's play ce qui se passera c'est que Fallon et Betty auront gagné en compétences et auront gagné en, vous savez là dans leur carrière de promotion quoi, Fallon aura été promu, comme ça ce sera un petit peu plus réaliste parce que bon, la maison elle ne s'est pas construite en deux jours, elle s'est construite quand même en quelques mois. Voilà, donc tout ça c'est pour les informations par rapport à la maison, à Fallon et Betty qui vont y vivre, je suis vraiment contente, en tout cas je suis assez fière de cette création, je vous avoue ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de speedbud dans la vidéo. Donc maintenant on va parler de la maison en elle-même. J'ai décidé de faire une maison vraiment très géométrique, on voit c'est que des formes carrées, rectangles, voilà, avec des terrasses en bas comme sur le toit, le toit n'est composé que de terrasses, voilà, il est complètement plat, avec bien sûr des rembardes pour ne pas tomber. On a en bas un coin jardin qui se reportera en haut, mais là dans le spillbull vous ne le voyez pas, vous le verrez dans l'explay avec Fallon et Betty. J'ai donc mis beaucoup de plantations, j'ai utilisé les nouvelles rembardes, vous savez, enfin tout ça j'ai trouvé tellement joli que je me suis dit il faut que je les utilise, je voulais vraiment utiliser au maximum le pack écologie. Donc en haut on a un coin où on peut bronzer, on a un coin où on peut travailler, faire des objets, la fabrication d'objets, la pétillerie, aussi les bougies, et fabriquer des objets tout court. J'ai aussi mis un petit élevage de criquets juste à côté de la porte d'entrée, voilà, c'est mignon. En haut aussi nous avons, outre l'endroit où on peut bronzer, un coin où par exemple l'été, avec des amis, elles peuvent se mettre tranquillou sur leur canapé, voilà. Il y a une sorte de petit toit en vitre que j'ai rajouté. Après on a aussi donc normalement trois échelles pour monter en haut, donc on a vraiment l'endroit bronzette, l'endroit où on peut fabriquer des choses, et l'endroit où on peut papoter, prendre un petit verre, tranquillou, tout ça avec que les meubles presque d'écologie, le seul écologie en forme vous savez un petit peu de... les alvéoles là où je sais pas comment ça s'appelle, des abeilles, je trouvais ça super mignon. Ensuite j'ai décidé de rajouter des panneaux solaires bien entendu, parce que bon, on se rappelle, l'écologie faut quand même aussi faire de l'énergie nous-mêmes quoi, de l'énergie renouvelable nous-mêmes. Il y a aussi dans le jardin une petite zone que j'ai créée pour faire en fait un grand endroit où elles peuvent se rassembler, peut-être un futur repas de famille ou avec des amis, peu importe. Et donc j'ai fait avec des petites, vous savez, des petites voûtes là, je trouvais ça super mignon. Et par-dessus j'ai rajouté deux éoliennes et des panneaux solaires parce que je trouvais ça beaucoup plus écolo, ça fonctionnait bien dans le thème. Et en plus j'ai changé la couleur des panneaux solaires parce qu'en fait je ne savais pas qu'on pouvait changer la couleur. Et le bleu clair est magnifique, franchement j'adore. Après je vais rajouter plein de plantes, vous savez à quel point j'ai un amour pour les plantes. Donc vous allez voir que la maison va littéralement être entourée, entourée, entourée de plantes. Et donc là je me suis dit que pourquoi pas, pourquoi pas, j'ai pas envie de faire un truc non plus trop justement neuf quoi, c'est pas totalement neuf, j'ai envie qu'il y ait du vécu un petit peu, même si la maison est neuve, j'ai pas envie que quand on arrive on se dise ah c'est pas notre maison, c'est pas à nous. J'ai envie de me dire ouais, l'année bêtise, elles ont mis plein de plantes de partout, voilà elles les ont laissées pousser, elles s'en sont occupées, enfin vous voyez tout ce petit délire là. En tout cas moi j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de plantes, de la verdure ça va en plus totalement avec le pack écologie et le thème que je veux faire pour écologie. J'ai aussi relié le béton avec la maison, vous savez par des petits chemins, je trouvais ça plutôt réaliste, voilà. J'ai mis des tournesols parce que je trouvais ça super beau, je sais pas pourquoi, je trouvais que ça collait parfaitement avec le thème de la maison, les couleurs de la maison. Donc j'ai décidé de mettre des tournesols, plein de petites fleurs, pour que ce soit vraiment mignon et que je sais pas, que ça attire les animaux, les insectes, les oiseaux, vous voyez un petit peu de papillons là, ça fait du bien les papillons. Alors pour la maison, les pièces étant déjà prédéfinies parce que j'ai fait des cubes, des rectangles et tout au début, j'ai décidé de mettre les lampes d'écologie pour que ce soit un peu plus dans le thème, mais je l'ai trouvé vachement sympa en plus, on dirait que c'est de l'osier. Donc on a une petite salle de bain à droite de la maison, j'ai un peu galéré avec les portes, je vous avoue, parce que c'est des portes qui ont, je sais pas, des sortes de contours qui ressortent, je sais même pas comment l'appeler, des rembarbes, non c'est pas des rembarbes, je ne sais pas comment l'appeler. Mais en tout cas ça m'a un petit peu perturbée, je ne savais pas dans quel sens les mettre. Mais j'ai utilisé vraiment les meubles d'écologie, je les ai trouvé plutôt mignons, les toilettes, la vasque, la baignoire, je trouvais ça plutôt chouchou, avec le miroir qui je l'avoue me plaît énormément, cette forme de miroir est vraiment cool. Et bien sûr j'ai rajouté un petit tapis pour égayer le tout et pour pas qu'il y ait de l'eau de partout non plus, faut pas abuser quoi. Ensuite dans la grande pièce à vivre, j'ai décidé qu'il y aurait forcément la cuisine, ne soyons pas fous mais on allait la mettre où la cuisine. C'est une cuisine ouverte, voilà, où on a un petit muret où on va pouvoir caler justement les meubles. Alors j'ai choisi des meubles qui ne sont pas d'écologie puisque justement on n'a pas eu de nouveaux meubles de cuisine avec le bac écologie. Donc c'est vraiment une petite cuisine toute simple, voilà, on a un four, enfin une plaque avec un four, on a notre petit évier, notre petit frigo, tout pipou, tout mignon. Mais je vais rajouter des poutres parce que, je sais pas pourquoi, mais j'ai sûr kiffé mettre des poutres dans une autre construite et je me suis dit depuis, j'ai trop envie de mettre des poutres de partout, allez c'est parti ! Et donc en fait j'ai fait une sorte de petit tympan, vous allez le voir, et je trouvais ça beaucoup trop mignon et que ça faisait en fait comme si c'était une pièce toute seule sauf qu'elle est ouverte et donc je trouvais ça beaucoup trop chouchou. Donc je me suis dit go garder cette idée. J'ai aussi changé la couleur du sol pour que quand même ça reste un peu plus, enfin qu'on voie que c'est quelque chose de différent quoi. On n'est pas juste sur le même sol, non, on est sur un endroit qui est différent. Et donc je trouvais que ça faisait plus de contraste et que c'était joli. D'ailleurs le sol en bois, le parquet en fait de Ecologie, je le trouve vraiment canonissime. Il ne faut pas se le cacher, il est vraiment super beau. J'ai aussi rajouté une petite boîte aux lettres chien que je trouvais trop chouchou. Après j'ai un peu galéré pour savoir où mettre en fait la table à manger. J'ai voulu au début mettre une grande table et je me suis dit non, non, non. On ne va pas mettre une grande table, on en a déjà une grande dehors. En plus la maison n'est pas extrêmement grande, autant mettre une petite table. Donc j'ai mis une petite table avec plein de petites décos. Et puis l'entrée aussi j'ai décidé de mettre un miroir, un meuble à chaussures avec des petites affaires et un coin art. Voilà où justement elle peut peindre, elle peut exprimer son art Betty parce qu'elle adore peindre. Et donc il faut bien qu'elle puisse faire ça. Après on a un endroit en face à peu près de la cuisine, juste à côté de la salle de bain où on va avoir des livres, des petites étagères avec des plantes. Voilà ça fait un peu bibliothèque, mais bibliothèque écologique. Voilà ça passe très très bien. Alors petite astuce quand vous voulez faire un meuble à chaussures, rétrécissez avec contrôle et la parenthèse. Comme ça ça va rétrécir les chaussures et ça sera plus réaliste, ça ne va pas sortir du petit meuble que vous avez décidé de mettre. Ensuite à côté d'une chambre, j'ai décidé de faire un coin salon, voilà avec un tapis un petit peu coloré parce que j'adore quand il y a un peu de couleurs, vous voyez. Juste derrière le canapé, j'ai décidé de mettre une petite table super belle du pack écologie, franchement je la trouve magnifique. Avec des petites babioles, voilà j'ai mis des produits de beauté, un petit peu des magazines, etc. Vraiment je me suis dit c'est un coin tranquille, c'est un coin avec beaucoup de verdure, mais aussi on peut avoir de la lecture, une petite bibliothèque, enfin un truc un peu chill. Voilà, donc ça c'est pour la pièce à vivre, on a vraiment le petit coin cuisine, le coin art, on a l'entrée, on a le coin salon et le coin bibliothèque. Enfin tout ça, comme ça, c'est donc la chambre de Fallon avec un lit double et des tons un peu plus chauds, et la chambre de Betty avec des tons un peu plus violets, un peu plus froids, qui a juste un lit simple. Voilà, on reste sur le même délire, le lit qu'elles avaient, je trouve que c'est quand même un petit peu plus réaliste. Alors pour la chambre de Fallon, j'ai encore utilisé les meubles écologie, mais la commode, je la trouvais tellement belle et je me suis dit, comme elle travaille, vous savez, un petit peu avec des dossiers et tout, enfin elle fait plein de choses de technicienne et tout, je me suis dit, pourquoi pas mettre un petit dossier sur la commode avec une fleur, ça passe très très bien. J'ai mis des petits tableaux, de la verdure, un miroir, vous savez à quel point j'adore mettre des miroirs et de la verdure un petit peu de partout. Et aussi bien sûr des tapis, parce que les tapis, ça donne de la vie à la pièce, je trouve, ça fait moins vide. Ensuite pour la chambre de Betty, il y a le petit bureau de mini maison que je trouvais qui collait parfaitement, parce qu'un grand bureau, ça n'allait pas rentrer dans sa petite chambre. J'ai mis donc son ordinateur pour qu'elle puisse contacter ses clients, vu qu'elle travaille en tant qu'indépendante. J'ai mis une petite commode bibliothèque, j'ai rajouté une petite table de chevet avec des livres et des plantes, je trouvais ça beaucoup trop mignon. J'ai mis un petit tableau et un miroir, et puis après j'ai fait un petit coin où elle peut poser justement ses vêtements juste à l'entrée de sa chambre, à côté de sa porte. Et donc voilà, c'est tout pour la création de cette maison, j'espère qu'elle vous plaît, elle est disponible dans la galerie si vous voulez aller la récupérer. Et voilà, il n'y a pas de problème, vous pouvez regarder avec mon idée origin qui est conjureuse. Et n'oubliez pas d'activer les CC parce que des fois la maison, même si elle est faite sans CC, il peut y avoir justement le logo CC. Je sais, c'est des bugs, c'est comme ça, on n'y peut rien. Quand on fait des fois le mode des bugs, ça fait ça. Donc maintenant, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre un petit commentaire parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Voilà, et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501